Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Notre planète est immense, mais la plupart des gens vivent dans des zones densément peuplées les unes au-dessus des autres. Mais il existe des endroits très éloignés de la civilisation qui sont interdits d'accès, voire même top secret. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 endroits que les gouvernements ne veulent pas que vous connaissiez. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Pine Gap est une station de surveillance par satellite en Australie, utilisée à la fois par les Etats-Unis et l'Australie. Il n'est pas étonnant que le gouvernement américain ne veuille pas que l'on connaisse cet endroit, car les services secrets américains CIA et NSA gèrent partiellement la base. Pine Gap est un acteur majeur de l'interception mondiale de toutes sortes de messages cryptés. Cela peut vous surprendre, mais Pine Gap est en fait le nom secret de la station. Cependant, le véritable nom de cette base de surveillance par satellite est Rainfall. La raison pour laquelle cette base est top secret vous semble peut-être déjà évidente, mais il n'y a aucun mal à expliquer ce qu'ils y font exactement. Ils collectent et déchiffrent une grande variété de signaux et de communications. Par exemple, ils obtiennent des informations à partir d'armes nucléaires. Ils peuvent également donner des alertes précoces sur d'éventuels lancements de missiles balistiques. Numéro 9 Harvey Point Defense Testing Activity est une base militaire située en Caroline du Nord, où, depuis plus de 60 ans, des agents spéciaux et des officiers suivent divers cours difficiles, notamment sur le contre-terrorisme. Cependant, certaines personnes affirment que cette explication officielle de ce qui se passe n'est pas vrai. Selon certaines théories, cette soi-disant école est une base de la CIA, mais le gouvernement garde ce secret. En fait, depuis 1961, cet endroit est top secret. Il est recouvert de mousse et entouré de clôtures de sécurité. Bien qu'ils essaient de cacher Harvey Point, les habitants de la région voient régulièrement des hélicoptères noirs et des bus aux vitres sombres transportant de mystérieux passagers. Certains témoins oculaires ont raconté qu'ils ont vu de vieilles limousines criblées de balles être sorties. On dirait qu'un véritable mystère se déroule ici, mais personne ne sait ce qu'il en est exactement. Numéro 8 Nous connaissons tous la Zone 51, mais saviez-vous qu'il existe à proximité un complexe secret appelé Zone 6 ? La rumeur veut que cette zone mystérieuse soit la base d'opérations de drones secrets et d'autres objets volants. Il n'y a pas beaucoup d'informations détaillées sur la Zone 6, parce que c'est vraiment un endroit très secret, mais il est largement connu que le ministère de la Sécurité Intérieure et le ministère de la Défense utilisent cette piste d'atterrissage. D'autres rumeurs suggèrent que le gouvernement américain y cache son plus mystérieux avion de type OVNI, le TR-3B. Cet avion américain top secret avait pour nom de code Astra. Cet avion noir était également appelé l'avion OVNI car il a une forme triangulaire très particulière. De nombreuses théories circulent affirmant que ce mystérieux avion a été conçu pour des missions spatiales secrètes. Numéro 7 La Russie est pleine de secrets et de plans étranges. Mais même la Russie ne peut pas se cacher complètement de Google. Cela peut certainement vous surprendre, mais Mezgorie, une ville fermée en Russie, est censée être une version russe de la Zone 51, mais en beaucoup plus grand. Mezgorie est une ville top secrète en raison de la base militaire qui y est cachée. La rumeur veut que cette base ne soit pas une base militaire ordinaire, mais qu'elle soit remplie d'énergie nucléaire. C'est la principale raison pour laquelle il est interdit de visiter la ville. Une autre rumeur nucléaire dit que la ville mystérieuse stocke en fait 73 ogives nucléaires et que c'est l'endroit où quelqu'un peut réellement appuyer sur le bouton pour lancer ses lourdes armes nucléaires. En outre, d'autres théories affirment que la Russie a modernisé tous ses systèmes d'armes de destruction massive après la Seconde Guerre mondiale et que les ogives de Mezgorie peuvent être lancées même après la défaite de l'armée russe. Une idée plutôt effrayante. Vous ne trouvez pas ? Numéro 6 On dit parfois que si vous voulez bien cacher quelque chose, cachez-le à la vue de tous. Et c'est exactement ce que les Américains ont fait avec leur base aérienne secrète pour drone. Ils ont décidé de la cacher en Arabie Saoudite. Pourquoi exactement là, vous pouvez vous demander ? Premièrement, cette base américaine était autrefois une cachette pour les membres d'Al-Qaïda au Yémen. Deuxièmement, l'affaire a fait la une des journaux. La BBC a même rapporté que les médias américains connaissaient l'existence de cet endroit mais n'en ont jamais parlé officiellement. La base était principalement utilisée pour attaquer les militants du Yémen voisin. Cet endroit secret est donc visible et ces hangars ressemblent beaucoup à ceux d'autres aérodromes américains étrangers ordinaires. Mais cela ne signifie pas pour autant que cet endroit est une piste d'atterrissage ordinaire pour le trafic aérien. Et il y a toujours plus de questions à ce sujet que de réponses. Cependant, nous sommes certains que quelque chose se passe secrètement sur cette base. Mais quoi exactement ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 5 Rien qu'en regardant cette étrange pyramide, on comprend que quelque chose de super secret s'y passe. Cette mystérieuse pyramide est située à Nekoma, dans le Dakota du Nord aux Etats-Unis. C'était d'autres fois le radar du site de missiles qui faisait partie du système de missiles antibalistiques. Le mystère réside dans le fait que sa construction a coûté environ 6 milliards de dollars. Officiellement, il n'a existé qu'un jour avant que la chambre des représentants des Etats-Unis ne décide de le fermer à nouveau. Pour le commun des mortels, le complexe de Michelson n'est rien de plus qu'un monument de la guerre froide. Mais certains pensent que le gouvernement utilise toujours cet endroit en secret. Car comment expliquer autrement que tant d'argent ait été dépensé pour un projet qui n'a officiellement existé qu'un seul et unique jour ? Le gouvernement américain lui-même affirme que le complexe deviendra bientôt un musée. Mais il ne laisse personne s'approcher de trop près. Et les mêmes se surveillant ce vidéo 24h sur 24 est lourdement gardé. Numéro 4 Dans l'état américain de l'Hidao, il y aurait une base sous-marine secrète cachée, également appelée Zone 51 sous-marine. Son histoire est très intéressante. En effet, la base est située au fond d'un lac profond où l'armée américaine effectue divers tests. Les tests militaires sont la principale raison pour laquelle le lac Panorei a été surnommé Underwater Area 51. Bien entendu, il est extrêmement important que tout engin militaire émergé soit testé en eau libre. Mais comme il est interdit de pénétrer dans la dangereuse zone océanique, tous les tests sont effectués dans le lac le plus profond de l'Hidao. Vous n'auriez jamais deviné ce qui se passe là-bas sous la surface si certaines personnes n'avaient pas vu le sommet des sous-marins à quelques reprises. Pensez-vous qu'il y a d'autres choses qui se cachent ici ? Une autre énorme installation d'espionnage cachée à la vue de tous se trouve au beau milieu de New York. Cela peut sembler fou, mais le gouvernement américain a construit un énorme gratte-ciel qu'ils ont appelé Projet X. Et d'ailleurs, il est assez étrange qu'il n'ait aucune fenêtre. Cet immeuble de 29 étages peut résister à une explosion atomique. Et il possède trois sous-sols. Si une bombe atomique frappait un jour New York, environ 1500 personnes pourraient y bivouaquer en toute sécurité pendant au moins deux semaines car il y aurait suffisamment de nourriture et d'eau en cas de catastrophe. Mais ce gratte-ciel n'a pas été initialement construit pour protéger les gens d'une invasion nucléaire. Ce centre d'espionnage est considéré comme un centre de télécommunication extrêmement important pour tout le pays. Les personnes qui y travaillent traitent principalement de nombreux appels téléphoniques longue distance et presque personne ne croit qu'il s'agit d'appels ordinaires. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé des sites et installations secrets russes et américains. Mais qu'en est-il de cet autre grand et puissant pays qu'est la Chine ? Et existent-ils des informations sur les lieux que le gouvernement chinois ne veut pas que l'on sache ? Même si les chinois sont souvent doués pour garder le silence, nous avons des informations pour vous sur leur base militaire la plus importante et la plus stratégique. Elle s'appelle la base navale de Yulin et a été découverte accidentellement par quelqu'un grâce à Google Maps. Cette base est située dans la mer de Chine méridionale et on y trouve un grand nombre de sous-marins nucléaires. Selon des informations non officielles, la base est entièrement équipée de toutes les armes nécessaires et est prête à agir en cas d'invasion. En outre, la base abrite également des navires en surface dotés d'un vaste arsenal d'armes. La Chine est donc prête à entrer en action à tout moment. Numéro 1 Qui aurait cru que la Grande-Bretagne cachait un endroit plutôt effrayant ? Porton Down est le laboratoire top secret de la Grande-Bretagne où les scientifiques travaillent dur pour tester et rechercher différents types d'armes chimiques et de maladies mortelles. Inutile de préciser qu'une personne ordinaire ne peut pas entrer dans les pièces de ce lieu très secret. Après qu'un correspondant de la BBC ait réussi à accéder au laboratoire, il a révélé que les nombreux scientifiques qui y travaillent sont effectivement à la recherche des virus et des maladies les plus dangereuses, telles que la peste, le virus Ebola et l'anthrax. Mais qui sait, peut-être étudient-ils aussi d'autres virus ici depuis des années. Nous ne pouvons que deviner. Mais que se passera-t-il s'ils inventent des virus mortels qui peuvent être utilisés comme armes biologiques ? Et s'ils s'échappent du laboratoire par accident ou volontairement ? Espérons que cela n'arrivera jamais. Quel endroit mystérieux aimeriez-vous visiter ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada